Après trois épisodes sur PlayStation 3 et un sur Vita, Nathan Drake revient pour une nouvelle aventure sur PlayStation 4 dans ce que Naughty Dog annonce comme la conclusion de la série. Invité par Sony à découvrir le jeu dans un niveau ayant pour cadre la belle île de Madagascar, nous allons pouvoir passer en revue les quelques nouveautés de cet épisode. La série ayant toujours habilement mélangé exploration, énigme, plateforme et combat, on ne sera pas étonné de retrouver une formule similaire à quelques exceptions près. Bien que reposant toujours sur une construction linéaire de ces niveaux, Uncharted 4 voit en effet plus grand en proposant des zones nettement plus ouvertes. Première conséquence de tout cela, les déplacements sur l'île devront se faire à bord d'un véhicule tout-terrain à la conduite arcade très réussie et aux moteurs physiques globalement crédibles. Le joueur est alors libre d'explorer les zones traversées à sa guise, de descendre de la Jeep pour fouiller des ruines découvertes par hasard sur sa route, et y trouver des indices relatifs à la quête principale. Ou bien encore de s'aventurer dans des grottes pouvant enfermer des trésors optionnels ou des documents anciens contenant des informations supplémentaires sur le capitaine Avery. Pour ne pas rompre avec la tradition débutée il y a bientôt 9 ans, ces derniers seront évidemment ajoutés au fidèle carnet de Drake. Motorisé ou non, Drake et ses amis n'échapperont pas à quelques scripts plutôt bien vus qui donneront l'occasion de profiter des impressionnantes animations des personnages principaux, comme ici lorsqu'un pont d'un autre âge menace de s'écrouler, mais finit heureusement par tenir bon. N'allez cependant pas croire que la conduite sera toujours de tout repos, les pentes boueuses de Madagascar ne l'entendant pas de cette oreille. Sans être allé jusqu'à créer une véritable simulation de véhicules tout terrain, Naughty Dog a implémenté un système de conduite reposant sur une gestion assez réaliste des surfaces meubles, qui obligera le joueur à rechercher les meilleures zones d'adhérence. Enfin, tout bon adepte de la conduite off-road vous le dira, impossible de partir en expédition sans un treuil fiable pour surmonter les obstacles les plus infranchissables. Après avoir trouvé le bon point d'attache pour hisser la jeep jusqu'en haut de la pente, Drake devra redescendre jusqu'à la voiture pour y récupérer le câble du treuil. Une fois tiré jusqu'à l'arbre, il lui suffira alors d'en faire le tour afin de fixer le crochet suffisamment solidement pour soutenir le poids du véhicule. Une mécanique de jeu simple qui servira également à faire tomber un pont un peu plus loin dans le niveau. Ainsi s'achève cette première vidéo preview d'Uncharted 4, on vous donne rendez-vous pour la seconde, centrée cette fois sur les combats.